... Je souhaite vous présenter aujourd'hui un nouvel article de mon équipe de recherche qui sort dans PNAS et qui, une fois de plus, est une stratégie thérapeutique visant à réduire la sévérité des dyskinésies d'opin induite dans la maladie de Parkinson. Cet article est le fruit d'une collaboration entre trois équipes de recherche, l'équipe de Angela Sensi à l'université de Lund en Suède, l'équipe de Ricardo Brambilla au San Rafael Institute à Milan et mon équipe de recherche. Nos trois équipes ont collaboré au cours de ces dernières années pour mettre en évidence le rôle pathologique de l'hyperactivation d'une voie de signalisation dans le cadre de cette dyskinésie, la voie des MAPKINAS RAS-ERC. Nous avons contribué à divers degrés les uns et les autres. Mon équipe a par exemple au préalable montré que les statines avaient le pouvoir de réduire, en tout cas partiellement, l'hyperactivité de cette voie, ce qui a débouché d'ailleurs sur l'étude clinique. L'étude clinique qui vient de se terminer et qui a échoué du fait de la faible pénétrance des statines au cerveau. Il était donc important et nécessaire de développer des stratégies thérapeutiques alternatives. Ce travail est donc la démonstration d'une thérapie génique visant à exprimer des dominants négatifs de RAS-GRF1, qui est un isoforme de RAS présente spécifiquement au niveau du système de veau central et particulièrement enrichie dans le striatum. Nous avons donc démontré chez les animaux génétiquement modifiés et mutants pour RAS-GRF1, puis chez les souris et enfin chez nos singes parkinsoniens, rendus parkinsoniens au MPTP, la possibilité de réduire de façon cliniquement relevante la sévérité des dyskinésies d'opin induites dans ces différents modèles, faisant de cette stratégie aujourd'hui une stratégie potentiellement applicable en clinique. L'étape suivante est donc soit de développer cette stratégie thérapeutique en utilisant des dominants négatifs de RAS-GRF1 par voie de thérapie génique, soit de développer des petites molécules sous la forme de peptides inhibiteurs de ces mêmes kinases de la voie de signalisation RAS-ERC. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous remercie de votre attention.